Le télescope spatial Hubble est en orbite autour de la Terre depuis 1990, et il continue de fonctionner aujourd'hui, 31 ans plus tard, alors qu'à la base, c'était prévu qu'il fonctionne pendant seulement 15 ans. Grâce au télescope Hubble, on a pu obtenir des images d'une résolution jusqu'alors inégalée. Quand on utilise un télescope au sol, la lumière des objets célestes doit d'abord traverser l'atmosphère terrestre. Sauf que l'atmosphère, elle n'est pas homogène et elle bouge au cours du temps, ce qui rend les images astronomiques légèrement floues. Mais depuis l'orbite de la Terre, on n'est plus léné par l'atmosphère, donc on peut obtenir des images beaucoup plus nettes. C'est pour ça que des astronomes tels que Lehman Spitzer et Nancy Grace Roman ont passé des dizaines d'années à œuvrer pour qu'un télescope soit mis en orbite autour de la Terre. Hubble était en somme la consécration de ses efforts. Mais sa mise en service n'a pas été de tout repos. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Le financement d'un grand observatoire spatial a été approuvé par le Congrès américain en 1977. La NASA avait déjà envoyé deux télescopes en orbite autour de la Terre, mais ils étaient moins ambitieux que ce nouveau projet. Hubble allait être un télescope avec un miroir de 2,4 mètres de diamètre. Mais fabriquer des engins qui doivent fonctionner dans l'espace, c'est compliqué. Et pendant la fabrication de Hubble, plusieurs composants ont connu des retards et des dépassements de budget. A tel point qu'en 1986, Hubble avait déjà coûté plus d'un milliard de dollars. Début 1986, on pensait que ce serait possible de lancer Hubble avant la fin de l'année à bord de la navette spatiale. Malheureusement, le 28 janvier 1986, la navette Challenger a explosé au décollage. Pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise, les lancements de navettes spatiales ont été mis en pause pendant presque trois années, le temps que la NASA mène l'enquête sur l'accident. Et en attendant que la navette spatiale reprenne du service, il fallait bien stocker le télescope Hubble dans une salle propre, ce qui a augmenté son budget d'encore plusieurs dizaines de millions de dollars. En avril 1990, ça y est enfin. Après tant d'années d'attentes, le télescope Hubble est envoyé dans l'espace à bord de la navette spatiale Discovery. Les scientifiques attendaient les images prises par Hubble avec tellement d'impatience, mais ces images tant espérées, eh ben elles étaient floues. Alors certes, elles étaient de légèrement meilleure qualité que les images prises depuis le sol. Mais elles étaient loin d'être aussi nettes que ce à quoi on s'attendait. Il y avait donc un sérieux problème avec le télescope. Certains craignaient même que la mission soit abandonnée à cause de ce défaut. En analysant les images, les scientifiques ont compris que le miroir primaire avait été mal poli. Il n'avait pas manqué de manière, on ne lui avait juste pas donné la bonne forme en le polissant. Pour fabriquer un miroir de télescope, en gros, on prend une plaque de verre et on la ponce jusqu'à ce que le morceau de verre ait la bonne forme. Puis on le nettoie et on le couvre d'une fine couche d'aluminium ou d'un autre matériau réfléchissant. Dans le cas du miroir de Hubble, 2200 nanomètres de trop avaient été enlevés sur le bord. 2200 nanomètres, c'est environ 30 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Mais à cause de ce défaut qui peut sembler infime, les rayons de lumière ne tombaient pas au bon endroit sur la caméra. En somme, Hubble était myope. Ce qui est le plus étonnant, c'est que la méthode de fabrication du miroir de Hubble devait permettre au défaut du télescope d'être inférieur à 10 nanomètres. Alors comment est-ce qu'un défaut de 2200 nanomètres a pu apparaître ? Eh bien tout simplement parce que la machine qui testait la forme du miroir avait été mal assemblée. Du coup, le miroir avait été poli avec énormément de précision, mais pas avec la bonne forme. Avant d'être assemblé avec le reste du télescope, le miroir avait quand même été testé avec une deuxième machine qui utilisait une technologie différente de la première. Et elle indiquait qu'il y avait un défaut dans la forme du miroir. Mais comme la première machine était réputée plus fiable que la deuxième, ce résultat n'a pas été pris en compte, et on ne s'est aperçu du défaut qu'une fois que Hubble était en fonctionnement. Heureusement, c'était prévu dès la conception du télescope que la navette spatiale puisse faire des opérations de maintenance dessus. Grâce à cette réparation en orbite, Hubble a pu atteindre la résolution d'image prévue, et nous faire rêver avec ces belles images, tout en apprenant plein de choses sur le système solaire, les étoiles, les galaxies et le cosmos. C'était SpaceShip, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir nous poser des questions par mastodontes sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada